Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes les élèves de CM1 de l'école Hermann-Michel du Carabay. Aujourd'hui, nous allons vous parler des plantes que nous pouvons trouver en bordure de plage de notre aire marine éducative située à Lens-Turin. N'est-ce pas, Lucas ? Oui, Coralie, effectivement, depuis 3 ans, nous, les élèves de l'école Hermann-Michel, avons choisi ce petit bout de plage pour en faire notre aire marine éducative, ou sinon, à l'aimer. On apprend à mieux connaître et comprendre ce que nous apporte la mer, et à la protéger en essayant de sensibiliser à notre tour. Exactement, Lucas. Et pour préparer cette émission, nous avons rencontré Stéphanie Saint-Aimé du Conservatoire Botanique de Martigny et suivi un atelier scientifique sur l'Estrang avec Mathilde Brassy du Carabay des sciences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de vocabulaire. C'est quoi une plante autochtone, Élise ? Une plante autochtone est une plante qui se trouve dans son air de dispersion naturelle, Mathéo. Par exemple, une plante autochtone de Martinique est une plante qui est arrivée ici après l'émergence de l'arc antillais, soit par le vent, au courant marin ou par les oiseaux migrateurs. Ah mais si j'ai bien compris, Élise, ça veut dire que la plante autochtone n'a pas besoin de l'homme pour pousser, se reproduire ou se multiplier sur le territoire ? Oui, c'est ça, Osslet. D'ailleurs, comme la Martinique fait partie des 36 points chauds de biodiversité, on y recense une grande diversité de plantes espèces autochtones, environ 1500. Peux-tu nous donner quelques exemples, Valéria ? Oui, bien sûr, Lusivine. Je ne vais pas vous citer les 1500 plantes, mais en voilà quelques-unes. Le chou palmiste, le courbaril, le résigné bord de mer, l'icac ou le zicac, le poirier, le mansonilier, le ligé bord de mer. Attention à ne pas les confondre avec les plantes autochtones. Mais c'est quoi une plante autochtone, Lauriane ? Une plante autochtone est une plante qui a été introduite dans un pays ou une région pour des besoins économiques, ornementaux ou par accident, Valéria. Par exemple, dès 4000 ans avant Jésus-Christ, les Amérindiens, premiers occupants de l'île, y ont introduit l'ananas, le coton, le roucou et le manioc pour leurs alimentations, l'artisanat et autres besoins. En effet, Lauriane, les Caraïbes cultivaient le manioc, la pâte à douce et le coton. On sait qu'avec le manioc, ils fabriquaient de la cassave, c'est-à-dire des galettes, le roucou, une boisson, la mousse hache, de la farine. Et avec les graines de roucou et de l'huile de carapate, ils faisaient une pâte denture, enduisant leur corps pour se protéger du soleil et des moustiques. Et je dirais même plus, Angel, que la Martinique est plus riche en espèces autochtones qu'en espèces autochtones. On en recense environ 1700. Peux-tu nous citer quelques exemples supplémentaires, Taïcha ? Oui, bien sûr, Élise. Il y a le cocotier, le bambou, le flamboyant, la mangerpays, le tulipier du Gabon, le bacoua, l'hibiscus, le chacha, le café, le tina, la groseille, la toumou, le fruit à pain, le pois d'angole, la pastèque, la prune de citerre, le chou caraïbe, le chou de Chine ou d'achine, l'igname, la citronnelle, la cannelle et bien d'autres. Eh bien, eh bien, Taïcha, nous nous sommes appropriés toutes ces espèces qui viennent d'ailleurs d'Afrique, de Chine, d'Indonésie, de Polynésie. Elles font dorénavant partie de notre patrimoine culturel, culinaire, médicinal, utilitaire. Mais pas de notre patrimoine naturel originel, pas de notre biodiversité. Je dirais même plus, Aude, que ces espèces se sont naturalisées, c'est-à-dire qu'elles se sont adaptées à vivre et à se développer aux Antilles. Elles ont une formidable capacité d'adaptation à nos milieux. Avant de continuer avec l'époque que nous avons pu voir sur notre AME, petite pause musicale avec la chanson Le Pire de Maître Gibbs. Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision, explique-moi ce qui se passe comme si j'avais dix ans à sombrier ma vision. Fautant que le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison, la vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons ? Stop, et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait, le pire, c'est pas la méchance des dix hommes, Mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, Je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans, S'ils vont me prendre au sérieux, que si je m'aspère, je descends. Ou peut-être que tout simplement, je n'intéresse pas grand monde, Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop, et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait, le pire, c'est pas la méchance des hommes, Mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, Je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre que les coins sont trop pleurés Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre que les coins sont trop pleurés Eh, mais dis-moi ce qu'on a fait 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 Charmila, savais-tu que les plantes de bord de mer jouent un rôle essentiel dans la nature ? Elles permettent le maintien du sol et limitent donc le phénomène d'érosion Autrement dit, le grignotage du rivage par la mer Eh oui, Mathéo ! Et en plus, elles offrent des zones d'embranchement pour les usagers de la plage Elles servent de nourriture, mais aussi d'abri pour les animaux Oiseaux, anolis, etc. Grâce à leurs magnifiques fleurs, elles sont utilisées pour orner nos plages Les espaces publics et les écoles Elles ont des propriétés que nous aborderons plus tard dans l'émission Et participent également à la belle image touristique de notre île Oh là là, mais il faut absolument la préserver Je vais réécouter plus attentivement le podcast de la dernière émission Réalisé par les ceux-là d'eux alors Mais dis-moi Adam, quelles sont les plantes autochtones que l'on trouve sur l'entrée marine éducative ? Eh bien Myriam, sur notre ère marine éducative à l'entrée au Carbet On trouve comme plantes autochtones le résigné bord de mer L'olivier bord de mer, le catalpa Il y a aussi l'amande GPI C'est une plante alloctone dite invasive Euh, je ne connais pas le mot invasive, Océane Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Daina, une espèce invasive C'est une espèce qui n'est pas originaire d'ici Et qui finit par si bien s'installer Qu'elle prend la place des espèces autochtones L'amande GPI a pris la place du résigné bord de mer Ce qui peut poser des problèmes à long terme Pour l'ensemble des ressources marines Des récifs coralliens Des habitats Des espèces En effet, Océane L'amande GPI retient beaucoup moins le sable que le résigné Ce qui explique pourquoi la plage de notre ère marine éducative Souffre autant de l'érosion Lorsqu'il y a de la houle en période cyclonique Tu te souviens dans quel état était la plage après le passage du cyclone Maria en septembre 2017 ? Catastrophe ! Maintenant, nous allons vous parler des propriétés Notamment médicinales présentes sur notre ère marine éducative Merci Benoît Le résigné bord de mer ou le résigné bord de mer C'est un arbre de 3 à 8 mètres Dont le tronc et les branches sont tortueux Les feuilles sont rondes Et les fleurs sont petites et blanches Le fruit pulpeux est comestible Il se présente en grappe comme le raisin Ils rougissent lorsqu'ils sont mûrs As-tu des choses à rajouter Clémentine ? Oui, merci Steven Surtout, ne ramassez pas les fruits déjà au sol ou trop près du sol Et lavez-les avant de les manger On peut aussi utiliser l'écorce en décoction contre les diarrhées Et le bois est imputrécible C'est-à-dire qu'il résiste à l'eau Il est donc utilisé pour les constructions enterrées L'olivier bord de mer ou Olivier bord de mer en créole Est un arbuste de 2 à 4 mètres Ses feuilles sont simples Et ses fleurs sont blanches avec des taches poupres Son fruit est jaune Et prend la forme d'une petite drupe Je n'ai rien oublié Axel ? Si, Christine, on peut l'utiliser en décoction contre les problèmes ophtalmologiques Et contre les brûlures de mansonilier La nature est bien faite, n'est-ce pas Alexis ? Tout à fait d'accord Axel D'ailleurs, les cataplasmes de feuilles de catalpa Seraient aussi efficaces pour soulager les brûlures de mansonilier Oui Alexis Le catalpa est une plante qui est beaucoup utilisée en médecine traditionnelle dans les Antilles Mais aussi en Asie Puisque le catalpa est originaire de Malaisie Et qu'il a ensuite pris le large pour conquérir le monde via les océans Grâce à ses fruits qui flottent Il s'est donc introduit naturellement sur notre île Les jeunes feuilles peuvent être mangées en salade crue ou cuite comme légumes D'ailleurs, Jazz, pendant la Deuxième Guerre mondiale Il faisait partie des plantes recensées comme comestume sur les îles dans le Pacifique Pour subvenir aux besoins des troupes qui manquaient de nourriture C'est bon à savoir pour les futurs concurrents de Koh-Lanta, ça ? Tu ne crois pas si bien dire, Daliana De nombreuses études ont été conduites sur cet arbuste Il a été notamment démontré sur des rats qu'il avait un effet antidiabétique Et puis, il est également utilisé comme bois de construction Son avantage ? Il résiste aux termites Attention, Jaden Souvent, on le confond avec le mansonilier Et pourtant, on peut le reconnaître facilement grâce à ses feuilles en forme de cœur Et ses fruits ne sont pas lisses comme ceux d'un mansonilier Merci pour ce rappel, Iman Pour finir, nous souhaitons vous parler de notre participation à notre échelle Au maintien de la plage sur notre âme La végétation y pousse difficilement à cause de la route nationale et de nombreuses fréquentations Les botanistes de l'ONF et du conservatoire botanique de la Martinique Nous ont donc conseillé de créer un enclon démonstratif C'est-à-dire un véritable cordon de végétation bord de mer Sur la côte caraïque pour sensibiliser les usagers Peux-tu nous expliquer, Talia ? Bien sûr, Iman, nous sommes allés au mois de mars sur la plage de notre AME Accompagnée de Mme Saint-Aimé du conservatoire botanique de Martinique Pour récolter des graines et des fruits du caltalpa Et des boutures de l'olivier et du résiné bord de mer Ce que tu as oublié de dire, Talia C'est que nous en avons profité pour aller arracher les plantules d'arbresseaux d'amandier pays Puisque c'est un arbre invasible Peux-tu expliquer ce qu'on a fait ensuite, Naëlie ? Oui, Charles, nous avons sommé les graines et planté les boutures dans l'espace prévu à cet effet dans le jardin de l'école D'ailleurs, parents, amis et aillés, n'hésitez pas à venir voir Qu'en penses-tu Romain ? En effet, nous allons continuer le projet en partenariat avec le CFPPA Pour l'embellissement de l'école avec notamment des plantes autochtones Telles que le jasmin, l'ixora, le palmier rouge, le baqua et bien d'autres espèces de chez nous N'est-ce pas Elisabeth ? Nous allons également planter une hyliane pour habiller, orner la clôture de notre établissement Le mot de la fin, c'est pour toi Noam Merci Elisabeth Voilà, chers auditeurs, chères auditrices L'émission est terminée pour aujourd'hui Nous vous remercions de votre attention Lors du prochain rendez-vous Les élèves de CM2 vous parleront d'archéologie sous-marine Et de l'histoire de l'épave Amélie qui gît entre 3 et 8 mètres de fond sur notre âme On vous laisse avec la chanson Merci Elisabeth de Robert Palmer Merci Elisabeth de Robert Palmer Merci Elisabeth de Robert Harris Merci Elisabeth de Robert Palmer Julien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501